Broum, 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 je vais réveiller ma soeur Swaggy, Swag, Swag, Réveille-toi Souette, Souette, oh c'est quoi ce bruit, je n'arrive même pas à dormir, c'est toi M. Swag, qu'est-ce que tu fais dès le matin ? Eh bien il faut se réveiller, il est l'heure d'aller prendre l'avion, maman t'as pas appelé ? Ah oui c'est vrai, laisse-moi dormir juste deux minutes, encore, j'ai trop sommeil et le voyage risque d'être très très long, Non non, réveille-toi vite Swaggy, sinon j'écrase ton téléphone, tu me connais hein ? Allez avec ma voiture. Non 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 c'est bon, s'il te plaît ma petite soeur, arrête de faire des bêtises dès le matin. Ouh, c'est pas cool d'avoir une petite soeur, il y a trop de problèmes dès le matin. Ah, maman m'a dit de passer prendre l'avion à 10h, d'accord c'est bon, elle a acheté les billets, il suffira juste de scanner, d'accord. Oui vas-y pendant ce soir-là je vais faire un tour de voiture, broum broum. Oui vas-y, va-t'en s'il te plaît, ça me fera des vacances, même pour deux minutes c'est pas mal. Oh, il faut aussi que je prévienne tous mes amis que je pars pour une semaine entière à Malibu avec ma maman et ma soeur. Bon maman ça va aller cool, mais ma petite soeur laisse tomber, ça sera vraiment compliqué. Euh, je pense que je vais d'abord faire mon lit, sinon maman va se fâcher. À son retour, elle n'aime pas le désordre. Et voilà, c'était juste une question de deux minutes. Alors même si je vais pour une semaine, j'ai besoin d'avoir tous mes affaires, enfin le nécessaire quand même. Alors je sais pas, je commence par la valise ou prendre une douche d'abord. Ouais, je pense que je vais me changer d'abord. Car se sentir belle et prendre une douche c'est le plus important. Allez c'est parti. Oh, MC Swag. Bouge. Mais en fait, tu t'es brossé les dents toi j'espère ? Non, pas encore. Bon bah vas-y petite soeur, je te rejoins après. D'accord. Je vais brosser les dents dans ma voiture. Et voilà, fini. Bon, j'ai ma tenue, pour le reste je le verrai après. Il faut vite que je prépare ma valise, c'est le plus important. Bon, on y va de ce côté. Ah, enfin sous la douche. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. MC Swag, dépêche-toi vite. Il faut y aller là je crois. Allez, je prépare ma valise, mon oreiller, ma trousse de maquillage, l'appareil photo, le casque, une bouteille, des lunettes, mes boucles d'oreilles, la bouteille d'MC Swag et mon ordi portable pour rester connecté. C'est bon, tout est prêt. Oui maman, c'est bon, nous allons sortir de la maison. MC Swag, dépêche-toi. Ah, c'est bon, enfin, il serait temps. C'est bon, je suis prête, moi aussi. Oui, allez, vas-y, dépêche-toi. Oh là là, j'espère que tu seras calme dans l'avion. Oui, bien sûr, tu me connais. Oui, justement. Salut à tous et bienvenue sur Misslicious. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une nouvelle maison des poupées Barbie. Il s'agit vraiment d'une très grande maison et c'est une de mes préférées. Nous avons plusieurs chambres. Il y a une salle de bain, il y a huit chambres en fait. Il y a même un toboggan avec une piscine. C'est juste trop bien. Nous avons en fait trois étages. Il s'agit de la maison Barbie Hello Dream House. C'est une nouvelle maison qui vient juste sortir. Il y a huit chambres, comme je le disais, trois étages. Alors c'est parti, allons ouvrir tout de suite la maison de Barbie. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup d'accessoires. Je vais rassembler tout ça et je vous retrouve juste après. C'est parti. Alors voici ce que ça donne en vrai et je peux vous dire, elle est juste énorme. Très très grande maison. Je n'aurais jamais pensé qu'elle était aussi grande. Mais bon, je suis assez fière. Mais regardez d'abord comment elle se présente. Elle est vraiment très, très gigantesque. Énorme. Je ne vous ai pas dit, mais il y a même un ascenseur. Assez facile à utiliser. On appuie sur le bouton pour monter. Alors nous allons commencer tout de suite avec la partie cuisine. Je vais commencer par ouvrir le four. Alors voici le four. Il se présente comme ceci. On doit mettre des piles. Mais malheureusement, je n'ai aucune pile chez moi. Je pense que je vais en mettre pour savoir ce que ça donne vraiment comme son. On ouvre en fait le four comme ceci. Il faut appuyer sur le bouton pour que ça fasse du bruit. Mais malheureusement, je n'ai pas de pile. Le four aussi fait du bruit. Mais bon, assez sympa. J'aime les couleurs. On va le poser ici. Nous avons aussi une théière. Je vais la mettre ici. Le liquide vaisselle. Pareil, on le met ici. Nous avons une poêle avec un oeuf en forme de cœur. Nous avons aussi des gâteaux. Qu'on va les mettre dans le four. Voilà. Comme ceci. Nous avons bien sûr le frigo. C'est super cool. En plus, je n'avais pas de frigo pour poupée. J'ajoute le petit autocollant. Et quand on ouvre, on peut voir qu'il y a déjà quelques petits motifs. Mais on peut mettre des étagères. Voilà. Comme ceci. Ensuite, nous avons une brique de lait. Une bouteille d'eau. Des oeufs. Nous avons un jus de fruits. On colle le autocollant ici. Et voilà pour ce qui est du réfrigérateur. Il y avait aussi une plante. Un lit pour chien. On le pose ici. Nous avons aussi les croquettes de chien. Le pot du chien. Un os. Je le pose ici. Et voici donc le petit mignon toutou. Oh, il est trop mignon. Et je pense qu'il a faim. Et voici pour ceux qui en est de la cuisine. On passe maintenant, quand on ouvre ces deux portes, à la salle à manger. Mais d'abord, je vais coller quelques petits autocollants. Le petit courrier. Alors, on place la table, les chaises. Ensuite, on n'a plus qu'à ajouter les verres, les assiettes et les couverts. Alors, aujourd'hui, les poupées vont manger une pizza. Et de ce côté, nous avons le garage. Vous pouvez même voir qu'il y a une petite moto avec quelques autres accessoires. Mais moi, je vais ajouter une voiture. Alors, de ce côté, nous avons en fait le salon. On peut voir qu'il y a plein de motifs. Des coussins, un aquarium, des livres, un petit nounours, une poupée. Enfin bref, plein de choses concernant les poupées. Alors, de ce côté, on peut voir qu'il y a des photos des sœurs de Barbie. Ça, c'est rare. Nous avons aussi un calendrier. On dirait que cette maison concerne aussi les sœurs de Barbie. J'aime bien, ça change des autres maisons de Barbie. Alors ici, nous allons placer le canapé de couleur violet. Mais ce canapé n'est pas comme les autres. En effet, il peut se transformer en lit superposé. Comme ceci. Et on peut le placer de la même manière dans cette chambre. Mais moi, je le laisse en canapé. Alors, nous allons même ajouter une table basse de couleur jaune. Cette table basse se transforme aussi en lit pour Chelsea. On le remet comme ceci. Et j'ai aussi un petit lecteur pour écouter la musique. Et zoup, on passe à la salle de bain. Voici donc la salle de bain, assez simple. Mais on va ajouter les accessoires. On va commencer par ajouter les toilettes. Pareil, on appuie sur un bouton. Et on entend quelque chose. Mais malheureusement, j'ai pas de pile. On va le poser ici. Voilà. Nous avons la brosse pour les poupées. On l'accroche ici. Nous avons aussi deux verres pour les brosses à dents. Voici donc les brosses à dents de couleurs bleu, violet, jaune et rose pour les quatre sœurs. Une petite serviette. Et ensuite, il ne reste plus qu'à passer du côté du toboggan et de la piscine. Il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau. Alors, nous avons fait le premier étage. Et quand on monte, nous avons le second niveau. Pareil, nous avons découvert toutes les pièces. Et maintenant, il ne reste plus qu'à découvrir le dernier niveau. Allez, on monte ! Alors, de ce côté, nous avons la chambre et le bureau de la poupée Barbie. Il y a aussi un placard ou un dressing avec tous les rangements qu'on peut faire. Nous avons ici plein de motifs. Pareil, il y a des coussins, des photos, une plante. Et il y a même un miroir qu'on ferme ce côté. Nous avons ici des cintres. On les accroche ici. Nous avons aussi des rangements. Il y avait aussi un tiroir qu'on va le placer ici. Et voici donc le lit de couleur rose. J'ajoute le drap. Très belle chambre. On n'oublie pas la télé, bien sûr. Nous avons un autocollant pour la télé. Ce qui me donne ça. En tout cas, les poupées ne s'enlurent pas. Elle peut se tourner facilement. Et voilà tout ce qu'il y avait pour cette chambre. Maintenant, on passe au bureau de la poupée Barbie. Il y a tout ce dans quoi peut s'amuser une poupée. J'aime trop les motifs. Et surtout, j'adore ce petit tableau avec les 4 sœurs. Elles sont toutes belles. Voici donc le bureau qui peut aussi se transformer en cheminée de l'autre côté. Mais moi, je préfère le laisser en bureau. J'ajoute l'ordinateur et la lampe de bureau. Nous avons aussi un petit fauteuil assez confortable. Voici donc notre maison pour poupées Barbie avec ses sœurs. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette maison. Elle est assez complète et je peux vous dire, elle est très très grande. J'ai même plus de place où la poser. Tellement qu'elle est grande. Mais bon voilà, il y a tout l'ensemble. Et on va découvrir maintenant le derrière qui se présente comme ceci. Assez sympa. Surtout, il y a plein de petites images qui font vraiment penser à l'été. Nous avons aussi un petit jardin avec les poubelles ou quelques plantes. On peut poser le chien ici et il peut s'amuser dehors. De l'autre côté, les poupées peuvent prendre un cocktail. Il y a même un espace de rangement, un barbecue et même des boissons rafraîchissantes. Les poupées vont trop bien s'amuser. Et ici, on peut poser la table pour pouvoir dîner dehors. Quoi demander de plus ? C'est juste trop bien. Elle est vraiment parfaite cette maison pour l'intérieur et pour l'extérieur. En tout cas, j'espère que cette maison vous aura plu. Moi, j'adore. Et vous découvrirez bientôt d'autres aventures avec les poupées Barbie dans cette maison. Je vous fais tous ces gros bisous et vous dis très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501